Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 Aujourd'hui on va se retrouver concernant les classes du joueur numéro 1 sur Call of Duty World War 2 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau Bien évidemment on se rapproche des 100 000 abonnés sur du Call of Duty World War 2, de l'actu, etc Du gros gameplay et tout ce qu'il faut Et surtout n'hésite pas à liker cette vidéo, montrer que vous êtes présent pour du Call of Duty, etc J'essaie de m'efforcer à faire du Call of Duty, vous êtes beaucoup à dire Ouais c'est trop cool, tu fais du Call of, etc Essayez de montrer présent sur les vidéos de Call of Duty World War 2 Si on pouvait attendre plus de 1000 likes, chaque fois c'est chaque fois de but Montrez que vous êtes là, bordel de merde, montrez que la tryhard d'armée est là Vous êtes des tryhard ou pas ? Bah tryhard, moi c'est la barre de like Enfin bref, niveau gameplay, aujourd'hui je vais vous montrer une petite vidéo en démolition Quand la démo était encore là, je crois que j'étais en groupe de deux C'était sur Arden Forest, voilà Enfin bref, pour ceux qui savent, j'avais fait une vidéo où je présentais le joueur numéro 1 Également je remettrai sa chaîne dans la description Il est bientôt 2000 abonnés, donc bien sûr si tu as envie de t'abonner à sa chaîne Bah ça sera dans la description C'est replay, Apex replay, voilà on a déjà parlé Certaines personnes qui ne croyaient pas, etc Qui sont allées voir sur sa chaîne, qui ont pu voir justement qu'il y avait des quads, des tripes et tout, etc Assez facilement et assez régulièrement Donc maintenant vous allez pouvoir obtenir justement 5 de ses classes fétiches sur Call of Duty ou World War 2 Et je le répète de nouveau, si vous avez envie d'aller voir sa chaîne N'hésitez pas de vous abonner, bientôt les 2000 abonnés Je pense que cela lui fera plaisir Et vous allez voir peut-être les petites variantes par rapport à mes classes et ses classes C'est vrai que c'est toujours assez intéressant de comparer les classes Comme quoi il n'y a pas qu'une seule type de classe sur Call of Duty ou World War 2 Et ça dépend et ça définit on va dire le style de personne Comment ils veulent jouer, excusez-moi Et comment ils préfèrent jouer avec cette arme Contrairement à moi ou d'autres Youtubers Enfin bref, on va tout de suite donc attaquer avec la classe M1941 Vous savez qu'elle est dans une classe que je surkiffe sur Call of Duty World War 2 Donc M1941 avec le viseur réticule Une poignée, une poignée ergo Et un chargeur de grande capacité avec réactif Donc contrairement à moi, il ne joue pas avec munitions Il joue avec réactif pour avoir tout simplement un accessoire supplémentaire Ensuite il joue avec le petit gun automatique Alors je ne sais pas si ça a changé entre deux, etc Mais il faut savoir que le petit gun automatique a bien été nerf Moi je préfère jouer avec le 19 à 1 Et ensuite avec la Semtech C'est vrai que la Semtech fait énormément son taf Contrairement à la frag totalement Et ensuite moi personnellement J'aimais bien jouer avec un chargeur de grande capacité Effectivement Mais j'ai également le plaisir de jouer avec gros calibre dessus Alors certains vont dire C'est dégueulasse de jouer gros calibre Le problème c'est que l'arme monte très rapidement Et que dès que tu affrontes une PPSH au corps à corps Moi j'aime bien jouer avec le gros calibre Tout simplement parce que ça monte très vite dans la tête Et l'arme a tendance à monter très rapidement Donc les personnes en Edwitch se prennent directement le gros calibre Après vous pouvez voir justement que ça classe Et des personnes qui aiment bien dire Ouais de toute façon ils jouent forcément avec gros calibre petit rapide Vous pouvez voir justement que c'est absolument pas le cas Et la M1941 qui est une arme vraiment très 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 sous-cotée Ce Call of Duty World War 2 Et qui franchement est très très intéressant Donc je vous recommande bien évidemment de jouer avec Alors lui aime bien mettre viseur réticule Moi absolument pas Mais justement comme je vous ai dit Chacun les goûts et les couleurs au niveau des armes Ensuite on se retrouve avec la barre Alors il a une variante de la barre Aviator que je ne savais absolument pas que cette variante existait Il faut dire que les variantes de barre J'en ai absolument zéro Donc là dessus j'ai pas de bol Et là il joue avec Chargeur de grande capacité Poignet, tir rapide Et il décide de mettre le viseur réticule Et ensuite réactif Et de nouveau la même chose Enfin bref j'ai déjà expliqué Réactif et tout etc Étant donné que la barre étant une des meilleures armes de ce jeu Et je tenais également à vous dire que lors de ce top 5 Il n'y aura pas de PPSH ou autre SMG Il aime bien jouer à la R Et ça ça se remarque énormément Donc tir rapide sur la barre On va dire que c'est essentiel Pour pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement Au début du jeu il n'était pas vraiment très nécessaire Parce que l'arme était vraiment ultra puissante C'était une arme vraiment très puissante Maintenant le tir rapide C'est comme si on jouait avec l'ancienne barre Sans le tir rapide C'est vrai qu'ils ont beaucoup beaucoup nerf La cadence de tir de la barre Et ça se ressent énormément Pour quelqu'un qui a énormément joué au début du jeu Lorsque j'ai fait le race Et ça se remarque énormément Donc la barre très intéressante Chargeur de grande capacité C'est un must sur la barre C'est même limite obligatoire Parce que ça se vide très vite Les munitions se vide énormément vite Et la poignée c'est vrai que Il y a des gens qui réussissent à gérer sans la poignée Mais je suis également d'accord avec Ripley là dessus C'est qu'il faut une poignée sur la barre Parce que l'arme bouge quand même assez Par contre là où je ne suis pas forcément d'accord avec sa classe Et de nouveau ça c'est une question de point de vue Ce n'est pas parce que je vais dire que ma classe est meilleure par rapport à lui Le viseur réticule J'ai testé récemment avec et sans viseur réticule Et j'ai l'impression que justement sans le réticule L'arme bouge beaucoup moins Alors peut-être de nouveau lui il n'aime pas les viseurs etc Sur certaines armes C'est comme moi sur certaines armes Je n'aime pas du tout le viseur Et je décide de jouer avec un viseur réticule Lorsque pour certaines personnes c'est absolument pas nécessaire Ensuite on va se retrouver donc avec la troisième justement Qui est la FG42 Alors la FG42 il décide de jouer avec rayure avancée Ou c'est le canon long Enfin bref peu importe Ensuite avec la poignée ergot Le chargeur de grande cap Et le viseur réticule Alors le viseur réticule Là je suis totalement d'accord avec lui Alors je ne comprends pas pourquoi le rayure avancée peut-être parce que c'est une question de dégâts etc C'est vrai que ça a été dit sur la STG44 Que le canon long Ou rayure avancée C'est vraiment très important Genre sur la STG44 Lorsque je ne comprenais pas du tout pourquoi C'est comme par exemple pour ceux qui jouent à Call of Duty Black Ops 3 à l'heure actuelle Avec une KN44 canon long Ou non c'était dans la N94 Donc en l'occurrence qui est la KVK Si je ne dis pas de bêtises La KVK il semblerait qu'avec un canon long L'arme est beaucoup plus intéressante que si on mettait un gros calibre ou un tir rapide dessus Donc des fois c'est des trucs un peu chelous Donc peut-être lui il a trouvé une classe un peu spéciale Et de nouveau totalement d'accord Chargeur de grande capacité Très très utile sur l'FG42 Et la poignée ergo C'est vrai que là dessus c'est vraiment très très intéressant Là dessus Et peut-être après de nouveau c'est des histoires de Comment toi tu apprécies la classe etc Il a peut-être oublié de chaque fois mettre peut-être un petit accessoire sur le petit gun Parce que c'est vrai qu'à force de jouer aux anciens Call of Duty Tu perds cette fameuse habitude De mettre des accessoires sur les guns En te disant ouais mais c'est pas important Parce que t'es sur 10 classes Enfin sur les 10 points Forcément tu oublies ça Donc je pense qu'il doit mettre soit chargeur de grande capacité Et je pense qu'il doit mettre chargeur de grande capacité Là dessus Parce qu'au moins t'as plus de balles etc Et quand t'es un peu dans la merde Bah ça aide toujours Donc voilà l'FG42 Avec la variante révisée 2 Qui est franchement magnifique Qui est franchement magnifique Et c'est une classe que je vous recommande L'FG42 Qui est une arme que je surkiffe sur Call of Duty World War 2 Une des meilleures AR d'ailleurs Enfin bref on va tout de suite attaquer avec la 4ème Cette fois-ci Qui est donc la STG44 Qui lui décide tout simplement de jouer avec poignée T-rapide Poignée Ergo Chargeur de grande capacité Et de nouveau c'est toujours la même chose avec le réactif etc C'est vrai que la STG44 Pour moi le gros calibre Est pas forcément utile Et je le dis vraiment pas forcément utile Tout simplement comme j'ai dit Moi je faisais mes classes en fonction des personnes qui traillardent Mais c'est vrai que Normalement j'enlève le chargeur de grande capacité Soit pour mettre une poignée Ergo Soit pour mettre une poignée Donc lui il aime bien faire la combinaison Poignée Ergo Poignée De nouveau c'est vraiment une très bonne combinaison Avec le tir rapide Et le chargeur de grande capacité De nouveau on va mettre quasiment Chargeur de grande capacité Sur quasiment toutes les armes Pour pouvoir avoir un maximum de munitions Puisqu'il va jouer non-stop infanterie Donc il faut qu'on ait un maximum de munitions Et qu'on joue pas tout simplement avec pillard Qu'on compense cet effet là Qu'on puisse enchaîner de plus grandes séries Sans forcément changer d'armes Et récupérer d'armes par terre Donc ouais de nouveau très utile Et surtout c'est que Si on joue tir rapide Là forcément les balles Elles vont partir beaucoup plus vite Et donc forcément Il faut jouer avec un chargeur de grande capacité Là dessus Et c'est vrai Voilà de nouveau Après ensuite Il a décidé de jouer avec la STG44 virus Donc qui est franchement La meilleure des variantes d'armes Moi j'ai énormément de variantes J'ai la hors de contrôle J'ai quasiment tout Niveau AR, STG et PPSH Et c'est vrai que la virus La virus est vraiment le meilleur Et ça je peux vous le dire C'est vraiment le meilleur Et je crois que lors de ce gameplay là Il me semble que j'ai même pas la virus Si je dis pas de bêtises Je crois que je vais en avoir encore une autre Que j'ai eu très récemment Et le viseur est limite un peu carré Donc forcément T'as même pas besoin d'obtenir le viseur réticule C'est magnifique Pour moi c'est clairement la meilleure variante STG44 sur Call of Duty World War 2 Donc si vous avez la STG44 virus Jouez directement avec C'est clairement la meilleure J'ai la sérum et tout Et par expérience Je peux vous dire que Vous allez grave voir la différence Entre un viseur réticule Et la STG44 virus Qui est selon moi La meilleure des variantes Sur Call of Duty World War 2 Et ensuite on va se terminer Avec la meilleure arme Alors ça c'est L'arme ultime Sur Call of Duty World War 2 Et je pense qu'il va être d'accord avec moi Si tu vois cette vidéo là Jusqu'à la fin La Volk C'est la meilleure Voilà Il joue avec poignet poignet Ergo C'est exactement ce que j'avais fait Lors du live Pour ceux qui s'en souviennent Si t'as pas vu le live Bah écoute je t'invite à le voir Parce que j'allais faire Une triple vicieux En solo Et j'avais fait un énorme carnage J'ai terminé en plus de 90 kills Etc En moins de 10 minutes Donc franchement c'est un pur massacre Cette arme là Il joue avec poignet poignet ergo Rayure avancée Ou canon long Je ne sais plus exactement Comment ça s'appelle Et chargeur de grande capacité Voilà Franchement cette arme là T'as pas besoin de plus Soit tu mets canon Soit tu mets gros calibre Mais franchement Est-ce que le gros calibre En vaut la peine ? Non Je vois beaucoup d'américains En l'occurrence Je crois que c'était 10 mois Il avait fait un live dessus Qu'il jouait gros calibre Petit rapide dessus C'est totalement inutile Et c'est ultra pute Je peux vous dire qu'avec cette arme là C'est ultra 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 pute Donc franchement Absolument pas nécessaire Croyez moi là dessus Donc Vraiment Jouer avec cette classe là C'est quand même un pur kiff La Volk Qui ne subit toujours pas de patch A l'heure actuelle Donc c'est assez problématique Moi je trouve Qu'une arme d'essai aussi puissante Devra être un peu née Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Quelle est selon toi Tes 5 classes favorites Sur Call of Duty et World War 2 Dans l'espace des commentaires Je dirai absolument Tous les commentaires là dessus C'est vrai que Call of Duty et World War 2 Pour le moment N'est pas trop apprécié Par la communauté Je vois beaucoup de personnes Ils ont tous dégagé Sur Fortnite Autant que ça soit Sky Rose Tout le monde etc Donc Très prochainement Je proposerai Une vidéo Je dis bien Une Attention D'accord Une vidéo Mon meilleur top 1 solo D'accord Qui est de 15 kills Donc je proposerai Très prochainement Et en tout cas J'espère qu'il vous fera Également plaisir C'était Loctet 2 Et puis moi je vous dis Bye Et à la prochaine N'oublie pas de partager Cette vidéo partout Et puis Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501